Le congrès de l'Anse en l'automne dernier, qui a acté mon élection au poste de deuxième dix-nouvelle-honneur. Et enfin, merci pour les très bons patrimoniages reçus cet été. Comme je l'ai dit à certains d'entre vous, en ces moments difficiles, l'amitié Lyon n'est pas un mal. Elle réchauffe le cœur et m'a confortée dans ma volonté de faire un bon chemin avec vous tous. Vous menez à bien aux actions multiples qui tendent vers le bien du plus grand moment. Mon profondateur de ce formidable club qui a eu l'Opéra, club chaleureux et dynamique s'il en est, il m'était difficile d'abandonner, même si les circonstances pouvaient expliquer mon désarroi à cette époque. Aussi, j'ai décidé de regarder devant moi pour accomplir la mission que vous avez bien voulu me confier, plutôt que de baisser les bras devant l'adversité de la vie. Je suis donc en train de me préparer à côté de mes amis Jean-Luc et Dominique, de tous ceux qui les entourent, étant grâce à eux, immédiatement, associés aux décisions du district, dans le sourcil de cette gouvernance partagée. J'apprends tous les jours de cette équipe soudée autour du gouverneur, ce qui me sera sûrement fort utile pour les années 2019-2020, où nous pourrons, je l'espère, passer des moments fructueux, d'autant dans les actions déjà programmées que dans celles à inventer pour un futur solidaire. Cette année, je suis également déléguée du gouverneur auprès de l'équipe mondiale du leadership, de l'EML, des firmes de l'EUG, avec notre ami François Asconi. Première marche pour moi, une excellente formation en ce domaine. Vous le savez peut-être, je pense axer mon année autour de pas moins fort. Tout d'abord, lutter contre le problème de l'illettrisme. Quelqu'un a écrit ce mal qui se tait, et qui touche encore plus de 2 millions et demi de personnes à ventes en France. Je suis d'ailleurs correspondante, j'ai un peu du gouverneur, je vais m'adapter, cette année de l'association Agir pour la Luture. Comment peut-on, en effet, s'insérer correctement dans notre société, si l'on est privé de ce droit essentiel d'accès à la connaissance et à l'habitude ? Le président Orbanin disait, la lecture est importante. Si vous savez lire, le monde entier souffre. Les Lyon ont déjà conçu des boîtes à livres, projets chiffres qu'il faut développer, car en plus de l'utilité immédiate de favoriser l'accès aux livres et à la lecture, ces boîtes ont le mérite de nous identifier auprès des collectivités qui auront accepté le principe. Formidable outil, à la fois de communication et d'accès. Et en plus, elles sont jolies. Deuxième point, que je veux également mettre en exergue, la jeunesse, qui doit être notre fervolence. Nous devons donner à celles-ci l'envie de nous rejoindre via mon Léo Club. Je pense que j'en ai vu quelques-uns dans la salle. Multiplier l'accompagnement des jeunes dans nombre de nos actions. Mieux faire connaître nos centres internationaux de francophone, qui sont absolument extraordinaires, et que nous sommes, je l'avoue quelques-uns, à avoir vraiment découvert cet été. Et qui sont vraiment, enfin, je vous invite tous à venir vous rejoindre pour la prochaine édition. Participez plus nombreux au concours d'éloquence, d'affiches ou de musiques, qui traduisent également tellement bien la qualité de notre jeunesse. Voilà quelle doit être notre ambition dans ce domaine pour un lionisme toujours plus dynamique et toujours tourné vers l'amour. Et le troisième point, l'international. Nous oublions parfois que notre mouvement est international. Sentiment que l'on ressent très fort lorsqu'on a la chance de se rendre à une convention internationale. Il faut mieux connaître les jumelages, et mieux les faire connaître. Voir se multiplier les rencontres entre les clubs. Telle sera également dans ce domaine mon ambition. On apprend toujours énormément des autres, et l'on s'enrichit dans le bon sens lors de ces rencontres. Bien sûr, tout cela et bien d'autres choses encore. Vous faites tellement de choses qu'on ne va pas refaire la liste. Si vous savez que vous êtes... Je ne sais pas, je ne sais pas, vous allez pas en même temps. Mais nous les ferons ensemble. Nous sommes une grande famille. Et c'est cette famille qui va réussir son projet collectif. On suit certaine. Les femmes et les hommes Lyon de ce district sont formidables. Nous devons le faire savoir encore mieux autour de nous. La communication est sur la bonne voie. Poursuivons ainsi. Pour mener tout cela à bien, comme je vous l'ai déjà dit, je compte sur vous. Comme vous pouvez compter sur nous. Ensemble, nous allons servir efficacement dans l'amitié, dans la convivialité, dans la bienveillance, et le respect de nos valeurs. Osons l'avenir. Et surtout, à très vite, de nouvelles informations partagées.